Tous les lundis, je partage avec vous un épisode de mon livre « La route de la joie » aux éditions Ambre, une aventure journalistique à travers l'Europe pour nous aider à accepter la vie dans ses ombres comme dans ses lumières. Petit rappel, j'interromps ma lecture avec quelques digressions dans l'instant présent, personnelles et spontanées. Je signale cet aller-retour du texte aux commentaires libres et vice-versa par un petit coup de grelot comme ceci. A présent, prenons la route ensemble et découvrons le premier chapitre de « La route de la joie ». Pourquoi diffuser la joie ? Dans un monde secoué par la violence, « Drove de la planète » a pour but de partager, sous forme de reportages, les recettes de ceux qui réussissent à vivre leur joie au quotidien, quelles que soient les épreuves et les revers de l'existence. Face à un monde en perte de repères, à des menaces et des problématiques anxiogènes omniprésentes, comment rester confiants et optimistes, comment garder l'envie de se lever le matin et de dire oui à la vie. À travers Joy for the Planète, je propose d'être un amplificateur de joie et d'aller chercher la force et l'enthousiasme à travers le monde comme un minerai précieux à offrir. Dans cette joie, et à condition de s'abandonner, nous pouvons construire un avenir qui est en résonance avec les lois de la création, dans le respect de tous les règnes vivants, en d'autres termes, vers un paradis ici-bas. Qu'importe de fouler cette terre promise dans cinq, cinquante ou cinq mille ans, dès lors que nous faisons de notre vie une terre promise en nous-mêmes, en semant à notre humble échelle les graines d'un monde fondé sur l'unité et le partage. Me relier à mon âme depuis l'enfance m'a permis de traverser les turbulences de mon existence avec une foi et une gratitude sans faille. Grâce à cet enracinement subtil et discret à la source de mon être, j'ai réussi à dépasser des épreuves personnelles et professionnelles dans des contextes tragiques, notamment dans des pays en guerre. J'ai vécu toutes ces embûches comme des marchepieds vers le ciel. Après avoir été journaliste et reporter auprès de grands médias francophones, déléguée humanitaire auprès de la Croix-Rouge internationale et participante en 2010 à la Première Marche mondiale pour la paix et la non-violence, un parcours de 150 000 kilomètres à travers 75 pays en trois mois, comme porte-parole pour les médias, je pense que la paix sur Terre commence par écouter son âme, par se connaître intimement et enfin par se nourrir d'informations éveillant ce qu'il y a de plus noble en nous, la joie, la conscience et l'amour. La joie est une porte vers l'invisible. Cultiver cette énergie par la lecture et le partage d'informations inspirantes, c'est le sentier caché vers notre véritable nature. Ainsi, après les années comme militante pour une actualité porteuse de solutions, j'ai décidé de vivre une épopée journalistique extraordinaire qui rompt avec les autoroutes anxiogènes de l'information. Tel un chevalier au Moyen-Âge, j'ai enfauché ma monture, un peu moins glorieuse qu'un destrier, un vieux et pittoresque camping-car dénommé Bigoudi, pour sillonner un an l'Europe et partager bénévolement l'enthousiasme et la beauté parmi les hommes. À travers Jurf le Planète et la rencontre avec des êtres ordinaires extraordinaires, je nous invite à prendre de la hauteur, à nous détourner des junk news qui nous tiennent vers le bas et nous maintiennent dans la peur, l'ignorance et les illusions. Je propose de faire le choix conscient de se nourrir à une information qui contribue à l'évolution du monde par ce qui élève, unit et rassemble. Sur le plan temporel, Jurf le Planète est une démarche journalistique concrète avec des enquêtes, des interviews, des reportages, des films et des articles. Sur le plan spirituel, Jurf le Planète est une déclaration d'amour, un passeport vers une humanité sublimée, un visa pour la lumière en chacun de nous. Pourquoi ai-je eu l'élan d'embrasser ce projet en me lançant seule sur la route ? Parce que lorsque nous sommes dans la joie, nous avons envie que les autres le soient aussi. La sagesse de la joie va de pair avec une sagesse de l'engagement. Il nous devient alors vital de nous engager pour faire reculer le malheur du monde, avait déclaré un jour l'écrivain Frédéric Lenoir dans sa regrettée émission de radio Les Racines du Ciel. Contrairement au marchand de sable de notre enfance, ce personnage fabuleux assis sur son nuage qui laissait tomber du sable sur les yeux des enfants pour les endormir, j'ai entrepris ce grand voyage dans un camping-car, semé des reportages, des histoires, des dessins et des images pour nous réveiller et ouvrir grand les yeux sur ce qui est vivant au-delà du jeu des ombres et des lumières. Ma grand-mère était marionnettiste. C'est sans doute grâce à cela que j'ai toujours préféré me blottir contre les cœurs éveillés de ceux qui agissent avec discernement dans les coulisses du monde plutôt que de me laisser hypnotiser et manipuler par la scène et le spectacle chaotique des événements, savamment distillés par les médias officiels. Une information anxiogène peut instiller une énergie négative à celui qui la reçoit sans discernement. Additionner les unes aux autres, à travers les mêmes bulletins d'informations catastrophistes diffusés en boucle, ces actualités nous hypnotisent comme cas le célèbre piton dans le livre de la jungle qui endort en sifflant le jeune Mowgli avec des pupilles qui tournent en spirale. Je suis aussi partie en quête de liberté. Je ne parle pas de cette liberté capricieuse et impulsive qui rue dans les brancards, saccage les vitrines des grands magasins, fume du hachiche à la moindre contrariété, jette sa canette de bière par-dessus l'épaule, crache sur les parents ou les présidents, dont déclaque tout azimut, fait l'amour en public ou insulte les institutions. Non, je parle d'une liberté qui consiste à prendre nos décisions à partir d'un espace de liberté en soi, lavé de ses filtres et de ses conditionnements. C'est une région intérieure où les concepts de bien et de mal s'effacent, comme nous y invite le merveilleux poète perse Jalalod Din Rumi. Là-bas, au-delà des idées de mal faire et de bien faire, il y a un champ, je t'y rencontrerai. Quand l'âme se couche dans cette herbe, le monde est trop plein pour que l'on puisse en parler. Les idées, le langage et même la phrase l'un et l'autre n'ont plus aucun sens, a-t-il écrit. On peut être libre et serein en prison ou captif, entouré de sa famille, dans son bureau ou dans son jardin, si nous sommes verrouillés de l'intérieur, si nous sommes phagocytés par nos peurs, nos croyances et nos jugements. Chaque seconde, il nous est demandé de choisir entre rester dans notre zone de confort ou préférer dépasser nos pensées entachées de doute pour plonger dans la confiance, dans l'amour de soi et des autres. Un écrivain que j'aime beaucoup, Feu Jean Édernalier, a dit, je cite, « La vie vous place devant cette alternative, réinventer l'honneur, la noblesse et le courage ou mourir frileux, replié sur soi-même. C'est la liberté du libre-arbitre qui consiste à mon sens à choisir entre la peur et l'amour, entre laisser régner la personnalité ou lui préférer l'âme comme gouvernail. » Ce périple journalistique propose une cohabitation harmonieuse entre la tête et le cœur au service de la beauté essentielle, comme l'avait si bien exprimé Pontus de Thiers, né dans le petit village de Bicis-sur-Flet, où j'écris les premières lignes de ce livre. Ami de Ronsard, astronome, philosophe, prélat, mathématicien, conseiller d'État auprès des rois de France et poètes, il décrivait comment son âme aspirait à s'élever de la beauté physique à la beauté morale, accomplissant cet itinéraire platonicien jusqu'à la contemplation de la beauté essentielle dans laquelle siège aussi le pur amour. C'est bien en quête de cette beauté, source inépuisable de joie, que j'ai traversée pendant une année 23 pays, parcourue 40 000 kilomètres, rédigée 500 articles et publications et réalisée une centaine de vidéos pour témoigner du meilleur de l'homme. Maintenant que j'ai fini de lire le premier chapitre de ce livre, j'aimerais un peu commenter la raison pour laquelle j'ai eu cœur à me jeter dans cette inconnue, sur cette route de la joie. L'idée c'était de lâcher prise, de lâcher prise sur tout besoin de contrôle, le besoin de bien faire, le besoin d'atteindre des objectifs, le besoin d'être aimé, le besoin d'être reconnu, le besoin d'être liké via les plateformes. J'avais vraiment envie de prouver qu'en s'abandonnant totalement à la confiance dans cette intelligence de vie qui est à l'œuvre à travers toute chose et à travers toute la création, eh bien nous ne pouvons jamais nous tromper de chemin. Sous-titrage ST' 501